Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ma Prove de Français. Aujourd'hui, nous allons voir comment décrire une personne physiquement et quels adjectifs utiliser. Hoy vamos a ver cómo describir una persona físicamente y qué adjetivos se pueden usar. Voici quelques exemples. Ma soeur est grande et mince. Elle a les cheveux longs et noirs et les yeux marrons. Mon grand-père est petit et gros. Il a les cheveux courts et gris et porte des lunettes. Mes parents sont grands et ont les cheveux roux et bouclés et les yeux bleus. Si todavía no sabes cómo jugar los verbos ser y tener en francés, te aconsejo de ver primero los dos vídeos que tratan de este tema. Ahora vamos a ver cómo se puede describir una persona. Usamos «il», «il», «elle», «est mince» ou «gros» para decir «elle» ou «ella», «es esbelto», «esbelta» ou «gordo», «gorda». Y «grand», «petit» para «alto», «pequeño». Después, «il», «elle», «elle», «a les cheveux noirs», «roux», «blond», para decir «tiene el pelo oscuro», «pelier rojo», «rubio». También se puede decir «les cheveux longs » ou «cours» para el pelo largo o «corto». Y por fin se dice «il», «elle» a les yeux marrons, bleus, verts para decir «tiene los ojos marrones, azules, verdes». Si la persona lleva gafas, se puede decir «elle porte des lunettes». Maintenant, nous allons pratiquer. Ahora vamos a practicar. Pour chaque blanc, essaye de remplir avec la réponse adéquate. Y en a cada blanco con la respuesta adéquada. Comment est ton frère? Il a les noirs et courts. Et de quelle couleur sont ses yeux? Il a les yeux. Comment est ton frère? Il a les cheveux noirs et courts. Et de quelle couleur sont ses yeux? Il a les yeux bleus. Et voilà, cela sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une autre leçon de français avec «Mi profe de francese». A très bientôt.